bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour looker studio aujourd'hui nous allons voir comment ajouter une base de données donc dans looker studio afin de pouvoir très facilement la réutiliser et par exemple ben pouvoir faire des indicateurs ou des tableaux de bord que je pourrais communiquer donc dans un premier temps je vais aller chercher ici looker studio j'ai juste à faire la recherche looker studio et je prends ici le site internet https looker studio point google.com donc je clique dessus alors malgré que google a appelé looker studio son nouveau sa nouvelle application vous voyez que l'url est resté en data studio point google alors je veux rajouter une source de données donc pour l'avoir dans ma base de données et bien ici vous voyez dans l'accueil de looker studio j'ai soit mes rapports que je vois ici avec les modèles soit ben je clique tout simplement dans source de données où je vois ici mes sources de données pour rajouter une et bien c'est très simple il suffit simplement de faire plus créer et de dire je vais créer une source de données ici je trouve les connecteurs c'est à dire qu'est ce que je peux importer comme source de données et vous voyez que par exemple j'ai ici même associé vos modèles donc looker studio mais je pourrais avoir google analytics ads google sheet importer un fichier csv voilà donc voyez qu'il y en a quand même pas mal des amazon etc je vous laisserai donc tout simplement chercher le connecteur pour lier à votre base de données donc là c'est tous les connecteurs partenaires et si jamais vous souhaitez par exemple voir alors je vais mettre un connecteur qui à la date d'aujourd'hui n'existe pas je vais marquer donc excel et vous voyez il ya zéro connecteur google zéro connecteur partenaires par contre si je mets imaginons sql et bien vous voyez que j'ai ici cloud sql pour mysql microsoft sql serveurs mysql et donc chez google 4 sur 24 et ensuite ici les partenaires moi je vais faire simple je vais tout simplement prendre à partir de google sheet et voyez ici alors si je ne vois pas donc c'est bien google sheet donc attention c'est pas un document excel que j'ai importé dans mon drive c'est bien un document qui se trouve dans mon drive et qui est au format google sheet et je peux voir ici tous les éléments les éléments m'appartenant partager avec moi ce que j'ai ajouté aux favoris si c'est une url ou ouvrir directement mon drive afin de naviguer et d'aller rechercher par exemple tout simplement par nom et d'aller chercher mon fichier donc moi je vais faire tous les éléments et ici je vois recherche donc vbis voilà si je choisis donc copier les informations est là maintenant je vais pouvoir donc tout simplement voir utiliser la première ligne pour les en tête inclure les cellules masquées et filtrées ou ne pas les inclure et je pourrais choisir une plage donc restreinte de ma base de données je suis pas obligé bien sûr de tout associé je clique sur associé et voilà j'arrive ici sur ma base de données où je vois ici les différentes dimensions donc comme vous pouvez voir les dimensions donc envers ici alors bien sûr je peux les renommer donc si jamais ici dh ça ne me cause pas je pourrais très bien renommer mes dimensions je peux aussi choisir ici comme vous pouvez voir donc par exemple ici il m'a mis pays abc texte c'est pas du texte je peux cliquer et choisir quel type de données qu'il s'agit c'est un type nombre voilà nombre sur frantage durée ça peut être du texte des dates et heures et je peux lui donner le format vous voyez qu'il ya pas mal de formats booléen données géographiques devise et url donc ici j'ai appelé pays c'est une donnée géographique et il s'agit d'un pays voilà vous êtes sur le point de modifier la valeur pays de faire passer donc de texte à pays si vous voulez vraiment appliquer cette modification cliquez sur continuer donc je clique sur continuer et du coup maintenant voyez ici le symbole a changé c'est plus 1 2 3 mais c'est bien marqué pays je peux aussi choisir le type d'agrégation alors bien sûr sur des données géographiques comme pays je peux pas faire d'agrégation mais voyez par exemple sur la densité je peux faire de choisir donc soit aucune agrégation mais ça pourrait être une somme une moyenne un nombre valeurs distinctes min max médiane écart type variance et en dessous je vois ici les statistiques et une fois que c'est bon eh bien je vais pouvoir donc soit tout simplement fermer soit je peux bien sûr vous voyez encore modifié identifiant d'accès fraîcheur de données donc il va rafraîchir voyez la fraîcheur c'est tous les 15 minutes je pourrais changer si c'est des données qui ne changent pas souvent vous voyez qu'ici je pourrais mettre tout simplement tous les 15 minutes tous les heures tous les quatre heures tous les 12 heures droit d'accès et visualisation de la communauté modifier des champs dans le rapport activé pas je peux créer leur rapport découvrir et je pourrais ajouter ce qu'on verra dans une prochaine vidéo formation par exemple ajouter un champ calculé donc ici je vais tout simplement donc fermer et retourner en cliquant sur l'icône voilà à looker studio et vous voyez que maintenant j'ai ici donc tout simplement mes différentes données donc j'ai mes différentes sources de données si j'ai envie je peux choisir une source de données voyez comme ici et feu de fer créer leur rapport donc j'ai une page looker studio qui est en train voilà de s'ouvrir vous êtes sur le point d'ajouter des données à ce rapport compléter les données remarque les éditeurs de rapports peuvent créer des graphiques donc je vais faire ajouter au rapport or au départ il fait toujours voilà un rapport sous forme de tableau et donc après on verra que justement ça peut être modifié de différentes manières mais pour l'instant nous avons vu donc ici comment faire pour ajouter une base de données tout simplement accéder à looker studio cliquez dans source de données cliquez sur plus créer source de données et de choisir sa base je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur looker studio et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation